hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à tout le monde bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps voilà j'espère que donc que vous êtes dans des belles énergies on va faire une guidance on va voir qu'est ce qu'on capte comme message par rapport à votre autre avec trois oracles que j'adore bon vous savez que je suis une grande fan d'oracles d'ailleurs quand les gens ils viennent dans ma roulotte ils hallucinent sur le nombre d'oracles que j'ai mais voilà c'est vrai que c'est ma passion c'est mon dada et après je fais au feeling donc c'est une artiste iris et linac qui fait des superbes oracles façon je vous mettrai sous la barre d'informations de cette vidéo son site donc il faudra aller sur et si comme ça si vous désirez vous procurer ses oracles vous pourrez rentrer en contact avec elle et vous trouverez également sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle je rappelle c'est une guidance générale donc j'en appelle à votre discernement allez donc s'il vous plaît mes guides qu'est ce qu'on peut avoir comme message donc là je commence avec l'oracle mystique de marie madeleine bon on nous parle d'une vérité une vérité sera révélée elle changera le cours des choses on vous parle du lion donc alors peut-être destin astrologique mais vous prenez ça au deuxième degré c'est du général en tout cas on vous parle d'une personne là qui envie de dire une vérité on me dit même une vérité va éclater et c'est quelqu'un qui va trouver la force et le courage de dire une une vérité qui est nécessaire bon on nous parle de l'arbre de vie de quelqu'un aujourd'hui qui est aligné qui est centré sur lui qui sait ce qu'il veut vous êtes centré sur votre axe et sur votre chemin de vie alors on a deux cartes là moi j'ai une illumination chez cette personne éveil élévation la conscience s'éveille vous élevez votre vibration et on a des énergies christique cette personne a mis la lumière sur une vérité tel un cristal vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui là est vraiment authentique qui est aligné avec elle même et qui a enfin mis la lui la lumière sur beaucoup de choses sur sa vie sur lui sur ce qu'il voulait vers quoi il voulait aller et vraiment on a quelqu'un là de déterminé de rayonnant que rien ne pourra arrêter alors on va voir qu'est ce que c'est que cette vérité bon et en dos de deck j'ai la carte de l'éléphant de mémoire donc c'est très certainement une personne avec qui avec qui il y a un lien très très fort peut-être même un lien d'âme et on vous parle de sensualité ouvrez-vous à votre sensualité et aux sensations de votre corps donc c'est peut-être même quelqu'un que que vous ressentez physiquement même si vous n'êtes pas en sa présence et en tout cas cette personne elle veut vraiment libérer sa voix donc là on a une notion de dire une vérité qui est extrêmement forte livrez votre coeur en toute sincérité très très beau ok bon vous l'avez pas vu je sais pas si vous l'avez vu mais cette carte elle a fait un tour complet sur elle même donc quand je vous dis que cette personne elle a envie d'exprimer ce qu'elle ressent d'exprimer cette vérité c'est très fort alors maintenant on va prendre l'oracle du coeur magique allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette vérité s'il vous plaît que veut dire cette personne bon c'est quelqu'un qui a retrouvé confiance en lui qui a confiance en la vie quelqu'un quand même qui est dans des belles énergies qui est optimiste allez s'il vous plaît mes guides bon là il y en a trop quoique on vous dit cette personne parce qu'on nous parle de l'école de la vie cette personne s'est beaucoup posé de questions sur elle même sur sa vie le pourquoi du comment et elle a vraiment elle en a tiré un enseignement de tout ça elle a été chercher des vérités en profondeur et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a le coeur léger qui a le coeur joyeux bon est ce qu'on peut savoir un peu plus par rapport à cette vérité s'il vous plaît bon on vous parle de liberté retrouvée de quelqu'un de quelqu'un là qui est en train de déployer ses ailes et qui va tout faire qui va employer les grands moyens pour exprimer cette vérité et on me dit également que c'est quelqu'un qui qui a dû traverser des épreuves pour retrouver cette liberté d'être qu'il est pour avoir cette joie de vivre en tout cas retrouver cette joie de vivre cette légèreté cette confiance en lui en la vie alors si vous faites la guide bon on me parle bien la vérité c'est que cette personne veut un engagement avec sa moitié un engagement se profile à l'horizon et je pense que c'est quelqu'un qui pendant longtemps a cru qu'en fait cet amour si fort si puissant si divin j'ai envie de vous dire l'a énormément déstabilisé et il a pendant longtemps pensé qu'en fait cet amour allait lui voler sa liberté on me parle d'équilibre retrouvé d'harmonie c'est quelqu'un qui rayonne la joie qui rayonne l'amour qui a retrouvé une paix intérieure une stabilité vraiment une quiétude alors on me parle d'une séparation donc vous devez très certainement être en séparation même pour certains vous avez peut-être même divorcé mais quoi qu'il en soit cette personne de toutes les façons a besoin de vous dire qu'elle s'est trompée qu'elle a été pendant longtemps dans le déni parce qu'aujourd'hui elle s'est reconstruite et elle sait ce qu'elle veut et elle veut cet engagement on vous dit bien que c'est quelqu'un cette notion de vous dire cette vérité est très 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 forte là c'est quelqu'un qui a envie de vider son sac qui a envie de vous faire cette très belle déclaration d'amour alors peut-être que c'est quelqu'un qui a été assez frivole pendant quelques temps voilà parce qu'on nous parle quand même de quelqu'un qui avant était un peu casanova allez est-ce qu'on peut avoir bon quand je vous dis que c'est très fort très magnétique on vous parle d'alchimie c'est ultra magnétique entre vous c'est très très fort c'est très très sensuel on vous dit bien que c'est un amour qui a été gardé pendant longtemps secret cette personne peut-être même ne vous a jamais dévoilé ses sentiments et a même agi à l'inverse de ce qu'elle ressentait pour vous mais en tout cas sachez que pour lui ça a été très déstabilisant votre rencontre et pour certains ça a même été un véritable coup de foudre ça a été une rencontre très bouleversante très très bouleversante un véritable tsunami émotionnel et c'est clair que vous êtes son coup de coeur ok et on va terminer par le dernier oracle d'Iris l'oracle potion d'amour qui est absolument magnifique et vous allez voir à la fin de cette bise danse je vais vous montrer la deuxième possibilité d'utilisation de cet oracle qui est juste génial j'ai été très surprise parce que je ne l'avais pas vu dans la description voilà et quand j'ai ouvert l'oracle ben ouais j'ai été très très agréablement surprise je vais vous montrer après déjà on va prendre quelques cartes donc de l'oracle potion d'amour allez qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message s'il vous plaît bon c'est quelqu'un qui qui pendant longtemps a été très secret très 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 secret il n'a rien montré rien montré quelqu'un vraiment de très mystérieux qui a été obligé de prendre du recul parce que ça a été on me dit trop fort pour lui trop fort trop bouleversant c'est une rencontre comme il n'en a jamais vécu et il ne savait même pas cette personne ne savait même pas que ça pouvait exister une telle relation et ça et bien ça ça l'a beaucoup déstabilisé parce qu'il n'a rien compris au niveau des ressentis il n'a rien compris je pense que c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui et qui également s'est renseigné peut-être sur des choses spirituelles sur des liens entre des personnes parce que ça l'a énormément intrigué ça l'a complètement chamboulé déboussolé et il avait besoin de comprendre mais pour moi il a compris il a compris que vous avez un lien très particulier parce qu'il n'en a jamais vécu comme ça allez s'il vous plaît mes guides bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà moi j'ai un couple j'ai un couple cette personne veut un engagement avec sa moitié avec vous c'est clair et net c'est son objectif et il n'en dérogera pas on me parle de séduction avec la carte de la sirène et peut-être même également qu'il a été jaloux pendant un moment c'est peut-être ça aussi qui a un peu posé souci mais on vous parle avec la carte de l'été de fougue de passion grâce à cet amour cette personne s'est élevée ça lui a ouvert des portes dans sa vie qu'elle n'aurait jamais imaginé et c'est quelqu'un là je peux vous dire qui va se battre pour sa moitié pour l'amour de sa vie pour son coup de coeur alors ouais alors je vais prendre ces deux cartes on nous parle bien d'obsession c'est voilà c'est vous exercer un pouvoir de séduction sur lui un magnétisme il est totalement conquis on nous dit totalement conquis et ça ça l'a d'entrée dure en fait dès votre rencontre et ça ça lui a fait très très peur très très peur et pourtant c'est quelqu'un qui se projette avec vous qui veut cet engagement et on me parle avec la carte du miel de douceur de douceur de guérison de générosité de et avec la carte du chien bon c'est quelqu'un qui vous est fidèle par contre avant qui vous a peut-être été infidèle pendant un temps mais aujourd'hui ce n'est plus la même personne et en dos de deck j'ai quand je vous dis qu'il va y avoir beaucoup de séduction beaucoup de sensualité il va chercher à vous reconquérir mais vraiment on nous parle de sexualité sacrée donc je pense que là on est sur un lien d'âme même si je voulais faire du général en tout cas c'est un lien très très fort très magnétique très puissant ok alors la deuxième version de cet oracle potion magique je vais tirer quelques cartes et après je vous explique enfin je vous fais la démonstration donc on va peut-être prendre deux ou trois cartes allez s'il vous plaît mes guides cette personne qu'est-ce qu'elle aimait dire alors cette personne qu'est-ce qu'elle aimerait dire cette personne qu'est-ce qu'elle aimerait dire allez j'en prends juste quatre donc je vous les montre j'ai l'antidote la salamandre atamée et le miel sur chaque carte vous avez trois mots alors donc je sors mon petit pochon dans lequel il y a un dé et on va voir le message alors pour la première carte alors pour la carte antidote donc c'est le troisième mot donc apaisement c'est quelqu'un qui est apaisé ensuite la carte salamandre le deuxième mot l'énergie l'énergie le feu la vitalité la liberté également l'élévation alors pardon atami couper un lien couper un lien et troisième carte on a la guérison donc on va pouvoir former une phrase cette personne a envie de vous dire aujourd'hui j'ai coupé un lien toxique que j'ai réussi à guérir ce qui me permet aujourd'hui d'être apaisé d'être serein d'être dans l'énergie de vie d'amour de feu et de liberté voilà donc je trouve ça super original j'adore moi personnellement j'adore voilà je ne m'y attendais pas du tout donc je vous invite à aller découvrir les oracles d'Iris et Linac sur Etsy donc sa page c'est Iris Oracle je vous mettrai toutes les infos en tout cas attendez-vous là à une très belle déclaration d'amour de la part de l'être aimé je rappelle c'est du général donc bien évidemment ça ne pourra pas concerner tout le monde en tout cas c'est quelqu'un qui revient qui est déterminé à vous reconquérir à vous déclarer cette fameuse vérité son amour et à vous exprimer qu'en fait il voilà vous êtes l'amour de sa vie que ça a été immédiat il l'a su de suite de suite il savait que vous étiez sa moitié mais ça lui a fait trop peur c'était trop puissant cet amour trop magnétique trop énergétique voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous envoie de très très belles énergies passez une très belle journée je vous embrasse croyez en vous c'est vous les magiciens de votre vie et là je peux vous garantir qu'il va y avoir de la magie dans l'air bye bye bye